Alors, salut à tous, c'est Rastakware pour un nouveau vidéo tutoriel qui se déroulera sous After Effects CC et Trapcode Particulaires. Alors, dans ce vidéo tutoriel, je vais vous faire une petite introduction à Trapcode Particulaires de RayGiant. Alors, pour ce faire, on va créer une nouvelle composition CTRLN. Voilà. Alors, cette composition, on va te permettre de pouvoir, hop là, 1920x1080, 14, 29,7 images, on va aller à 24 images, 23,976. Voilà, ça c'est le format de chez nous. Et durée, voilà, 9 secondes. On a sur une image. On va laisser comme ça, hop là. Voilà, CTRL, et on clique ici, d'accord. Voilà, 37 secondes et 12, ouais, 30ème. Donc voilà, on va créer un solide. Particule. Voilà, notre générateur de particules. On va ajuster. Voilà. On clique droit, effet, Trapcode, Particulaires. Voilà, nos particules. Alors ici, j'ai mes presets. D'accord, mes paramètres prédéfinis. Donc, si vous n'avez pas ce menu-là ici, vous allez ici, là. Donc, voilà. Les ancrer le panneau, etc. Et vous allez afficher les animations prédéfinies. Et ça va apparaître. Simplement. Ici, il y a un registre. Bon, ben, elle est extraordinaire, un registre. C'est tout. Alors, ici, on a l'émetteur, les particules, le shading, tout ce qui est en bras, l'éclairage. Voilà, il y a juste ça. Physique. Donc, la physique des particules. Oxidiaire système, c'est-à-dire le système particulier auxiliaire de deuxième, world transform, visibility, etc. Voilà, alors, dans l'émetteur, particules secondes, ok, plus une fou, plus un riz. Donc là, ça augmente le nombre de particules. Voilà. Simplement, par seconde. Émetteur type, point, boxper, etc. D'accord ? Le plus souvent, ce qui est utilisé, c'est ça, les deux premiers. Bon, après, vous pouvez l'utiliser, c'est faire. Mais bon. Voilà, quoi. Je vais prendre box. On voit, quand je prends box, ici, les trois valeurs-là sont grisés, en point et en box. Elles sont dégrisés. D'accord ? Émetteur XYZ, X largeur, 1920, la largeur de ma copo. Par 1080, la hauteur de ma copo. En Z, il s'agit simplement de la profondeur. Simplement. Voilà. Donc, les particules sont générées. Voilà. Rien de très spécial. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore là en dessous ? Bon, je vais repasser en point pour l'instant. D'accord ? Émissions extra. Qu'est-ce que c'est, émissions extra ? On va voir que là, par exemple, si on démarre en zéro et en avance, les particules sont partent de zéro et elles commencent à être diffusées. Pre-run. Pre-run. Ici, c'est simplement ça. Ici, on a 40%, par exemple, de particules affichées. 53% de particules affichées à l'image zéro. C'est-à-dire qu'on part de 53% à l'image zéro et on arrive à nos 100%. Simplement. 100%. Voilà, on voit que là, qu'il n'y a pas de différence, mis à part les particules qui apparaissent et qui disparaissent, qui meurent, donc, simplement. Ok. On va vous de voir, tout est animable, en fait, il y a aussi, il y a ça, ça vous de voir après, là, par exemple, on peut animer, hop là, on a 50 particules par seconde, et comme ça, si on veut, on peut augmenter. Voilà, simplement. Tout est animable, n'oubliez jamais ça. À partir du moment où il y a un chronomètre, on peut animer, c'est aussi simple que ça. Donc, n'hésitez pas à vous servir des chronomètres pour faire un peu, vous voyez, les jolis effets. Voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, hop là, désencoche le chronomètre, et on va aller chercher. Alors, là, c'est tout ce qui est rotation, d'accord. Vélocité, la vitesse, donc. Ok. Voilà. Prerun, 0. Ok, la vélocité. Voilà. On réduit. Vélocité random. Voilà, c'est la vélocité aléatoire, d'accord. Voilà. Voilà. Vélocité distribution. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus ? Peut-être que... Voilà. 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 Donc, en fait, il faut de la vélocité random pour que la vélocité distribution fonctionne. On voit déjà. On voit déjà. Si maintenant, je remets à 0. Il n'y a plus rien qui fonctionne à ce niveau-là. Voilà. Donc, les deux là sont liés. Vélocité from motion. Je pense que ça va avec l'animation, d'accord. On va faire un test tout de suite. Uniforme. Directionnel. Voilà. On va pouvoir faire quoi là ? Non, on verra ça tout à l'heure en fait. Voilà. Uniforme. Donc là, on a vu à peu près au niveau de l'émetteur. Ok. Les particules secondes. 100. Le type d'émetteur. La position. Ici, qu'on peut, à sa guise, positionner. D'accord. Ou par là, ou par là. Bien sûr, avec les valeurs. Que l'on peut bien sûr entrer au clavier. Position Z pour la profondeur. Voilà. Rien extraordinaire. Et à ce niveau là, c'est aussi animable bien sûr. On voit que. Position Z. On y va. Et on descend la valeur. On voit que. Tout est animable. On n'hésite pas à se servir de ces paramètres. Voilà. Alors ensuite. Au niveau de l'émetteur, c'est bon pour l'instant. Au niveau des particules maintenant. C'est bien un peu plus complet. L'F seconde. Le temps de vie en fait par seconde. D'accord. Plus on est temps. Et plus nos particules vont vivre longtemps dans un rayon. Données et dans le temps. En fait. En une seconde. Là, on a deux secondes en fait. Voilà. En gros, on a deux secondes. Là. Donc là. On a deux particules qui meurent à partir d'une seconde. Voilà. C'est tout. Alors. Voilà. Je vais mettre ça à trois. On va voir à cinq. Avec la route. Alors. Live en random. Donc c'est live seconde. Mais en aléatoire ici. D'accord. Simplement. Ni plus ni moins. Ok. Particle type sphère. Glow sphère. Personnellement, je préfère rester en sphère. Ok. Et. S'il faut ici. On peut mettre. Une lueur diffuse. Voilà. Que l'on pourra vraiment. Bon. Alors. Pourra vraiment paramétrer à souhait. Tout simplement. C'est un peu plus intéressant à ce niveau là. Enfin. Moi je trouve. Personnellement. Ok. Voilà. Bon. On a pas d'animation prédéfinie. Je pense qu'on se fasse sur M. Mode de fusion. Etc. Donc. C'est quand même. Plus intéressant. Moi je trouve. De faire ce système là. Parce qu'en plus. On peut vraiment. Aller chercher. Les couleurs. Et jouer avec tous les paramètres ici. C'est déjà un peu plus intéressant. Mais ça. C'est à vous de choisir. Ok. 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 On voit ici. Que de toute manière. On a une atténuation autour. Voilà. Donc. Glow. Sphère. C'est exactement la même chose. A mon sens. Voilà. Donc. Sphère. Phaser. On va voir ça. La taille. On va jouer un coup. Et le phaser. Voilà. Hop là. C'est l'atténuation. Un petit peu. Quelque part. Une particule du centre à l'extérieur. Comme si on mettait un masque de fusion. En fait. Avec un. Un blanc au centre. Et un noir à l'extrémité. Sous photoshop. Je parle. D'accord. Voilà. La taille. Six random. Ok. C'est le paramètre du haut six. Mais. Aléatoire. En dessous. Ca permet d'avoir quelque chose de non uniforme. On va dire. Que toutes les particules n'est pas toutes la même taille. L'opacité. On descend. On n'a plus de particules. On met à fond. On en a. Voilà. On peut jouer sur l'opacité random. Donc. Aussi. Le même paramètre qu'en haut. Tout est. Là. Alors. Six over life. Alors. Ça. C'est ce qui se passe. D'après. On va dire. Voilà. Six over life. C'est à dire. Que ce tracé là. Il va tuer. Au centre. Les particules sont vivantes. A l'extrémité. Elles sont mortes. C'est une atténuation. Simplement. Ok. Ces graphiques. Qu'il y a là. Les prédéfinitions. On va dire. On peut. Ici. Par exemple. Se les redessiner. Nous-mêmes. A l'aide de la souris. Ok. Rien ne nous empêche. Vous pouvez faire ce que vous voulez. A ce niveau là. Vous pouvez arrêter. Re-commencer. Vous pouvez re-remplir ça. Et puis recommencer. Si ce que vous voyez. N'est pas. Réussi. Ici. On a. Aléatoire. D'accord. Et on peut flipper. L'aléatoire. Ici. Ou copier et coller. C'est à dire. On peut copier. Ce paramètre. Et le coller. Voir peut-être certainement. Le coller ailleurs. Je ne sais pas. Je vais faire un copie. Pour tout à l'heure. Voilà. Alors. Opacité. Voilà. Opacité random. Voilà. Ok. Ok. Ça on voit ce que c'est un peu. Alors. Opacité random. Sans le C. Opacité over life. On va de le faire. Ok. Set color at bird. A la naissance. Over life. Voilà. Alors. Quand on se met en. Over life. Ici. Color over life. Et grisé. Quand on passe ici. Over life. Il est dégrisé. Et on peut ici. Avoir. De nouveau. Un graphique. Pour se rendre compte. Que les couleurs là. Les atténuations de couleurs. Et bien. Elles vont se reproduire ici. En fonction de ce qu'on choisit. Simplement. D'accord. On se retrouve encore une fois. Avec le random. Ici. Hop là. Le flip. Pour inverser. Copy. Past. Donc. Hop. Past. Simplement. Transfer mode. Il s'agit d'un transfert de mode. De couche. Un peu comme Photoshop. Screen. Etc. Shading. C'est pour tout ce qui est éclairage. Donc ça. Je vais passer dessus. Voilà. Si. Là il disparaît. C'est parce que je n'ai pas de lumière. Simplement. On pourrait créer une lumière. Mais voilà. Je n'ai pas envie de trop. Pousser là dessus. Ce n'est pas le but du tuto. Voilà. Physics. Physics. Alors. C'est tout ce qui. Gère ici. La physique de nos particules. D'accord. Alors. Alors. Je vais retourner quand même dans mon. Particle. Et mettre les couleurs. Redbird. Et quelque part. Je vais essayer d'aller chercher un orange. Un beau orange bien vif. Voilà. Ok. Voilà. Alors. Physics model. On peut jouer ici déjà. Un petit peu sur la gravité. Voilà. Ok. Un petit peu. Un flow de. On va dire. De. 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 au centre à peu près voilà la gravité je la monte encore un peu voilà ici je vais créer un solide je vais le nommer sol à l'intérieur ma composition bien sûr je vais le passer en 3d je vais faire une rotation ici sur x voilà il s'en a plus calque augmenter légèrement sa taille le mettre en dessous de ma pile donc là nos particules elle traverse gentiment notre solide on va dire d'accord on retourne dans notre menu de particules et dans physics r on change pour l'instant on va voir autre chose on va voir ici r ok tous ces paramètres là c'est ce qui gère le comportement des particules dans l'air ok ça on le sait maintenant spin amplitude d'accord les fréquences là il n'y a pas de différence parce que ça s'est pas enclenché bien sûr ok le spin amplitude dépend de le spin fréquence si enfin c'est plutôt l'inverse voilà donc white x ok y et en profondeur le z purement et simplement on va mettre ça à zéro voilà notre l'autre particule qui est toujours là ok donc ça on sait que c'est r le comportement d'alerte mais ici maintenant on va passer à mousse boule ce qui veut dire rebond d'accord pour l'instant aucun changement sauf que là on a notre mieux de rebond on va passer à flore flore excusez moi ou flours je suis pas je suis en train de me perfectionner en anglais donc là on va dire flore flore alors on passe à flore et voilà ce qui se passe nos particules rebondissent sur le sol d'accord on va dire flore on va dire que là elle colle un peu mais bon c'est pas l'histoire pour le moment voilà on était où la flore alors flore mode layer 6 l'air alpha flore bon ce rebond d'accord plus ou moins de rebond ça dépend ce que vous voulez faire un petit peu comme ça boule from d'homme donc le bout de saléatoire slide c'est le collage en fait ok hop là hop là alors x voilà voilà on va dire qu'elle disparaissent simplement on peut remédier à ça ok et mis de probabilité en pourcentage on en met plus ou on en met moins c'est vous qui voyez voilà on va voir on va voir on va voir on va voir voilà on va voir 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 les sphères on va voir on va voir on va voir on va voir la vélocité d'accord ah oui allez doucement parce que là bat la taille à voyager les mots l'autre la taille voilà on peut éventuellement essayer de faire une espèce de pluie voilà le braise si souvent life toujours les fameux tracé ok on cherche qui nous intéresse et comme tout à l'heure on peut vraiment se faire plaider voilà un extraordinaire l'opacité opacité over life comme on voit toujours le fameux graphique d'accord color over life ok à vous de voir encore une fois ce que vous souhaitez faire colorful main voilà on peut à 100% on a les mêmes couleurs que le générateur d'accord ok la gravité ou un petit peu à l'envers voilà ce que là bon après avant glisser à coller et elle tombe plus bas simplement ok la gravité à la zéro transfert mode rotate speed c'est de la gravité pour l'impact que ça peut avoir voilà donc on voit que ça peut avoir impact le faiseur comme tout à l'heure je vais laisser à zéro voilà contrôle for main particules voilà c'est en gros une espèce de rebond voilà ok la gravité je l'ai annulé complètement voilà start emit stop emit ok ça je pense que c'est pour voilà 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 on va s'arrêter là maintenant je sais que simplement voilà et avec notre petite plure diffuse si on veut un peu accentuer l'effet d'accord purement et simplement voilà le flore on va l'enlever notre émetteur on va de nouveau le passé à r voilà magnifique qu'est ce qu'on peut faire encore là hop j'éteins ça puisque une touche tout seul alors ça hop là on va créer maintenant un solide on va très plutôt à lui excusez-moi objet nul ok notre on le met en gros à la ligne et dessus pour l'instant voilà alors notre nul on va passer en 3d d'accord je supprime alors on va à une transformation les positions en plein effet particular émetteur d'accord position x y et z le petit chrono là va cliquer dessus alt clic ça va nous envoyer le menu de l'expression le petit icône là en forme de spirale on va le monter position x y et au levage voilà ce qui se passe ça nous envoie un peu un texte ok on va refaire sur position x y alt clic et l'escargot va le ramener sur position alors à partir de là on va pouvoir maintenant animé notre flot de particules comment et bien simplement ici hop hop position on va avancer et on va déplacer un peu notre flot de particules n'importe quelle position puisqu'on a rentré les condamnés z aussi et puis comme ça on peut se faire plus de la plaisir comme on veut hop là on peut jouer à volonté à vous de voir après ce que vous pouvez faire c'est vraiment vous qui voyez mais là c'est vraiment un simple exemple que je vous montre hop là pour que vous jugiez et voilà on peut faire un pré-run ce qui est intéressant c'est qu'après on pourra vraiment continuer à paramétrer notre flot de particules rien nous oblige à vous arrêter à ça voilà on voit toutes les possibilités qui sont offertes rien ne vous limite en fait par exemple écrire du texte avec ce système en particule simplement en augmentant la durée de vie et en jouant sur les paramètres divers on peut faire ce qu'on veut voilà on va zoomer on va mettre en pleine fenêtre vous voyez un petit peu ce que je vais te faire et voilà voilà alors avec des petits bruits féeriques comme ça on pourrait se faire une belle chose c'est vraiment à vous de voir tout est permettra vous pouvez par exemple même changer les couleurs pendant le déplacement ok modifier la coupe de votre graphique oups mon nul non excusez-moi hop là voilà avancer plutôt et modifier en parcours comme ça votre courbe avec aussi ici les poignées de Béziers hop là voilà les clés sont inclus automatiquement voilà simplement et comme je vous le disais en cours d'animation ici on peut continuer on peut modifier en fait à souhait voilà tout le système de particules rien ne vous arrête à part votre imagination bien entendu voilà donc je m'arrête ici pour ceux qui ne sauraient pas qui auraient mal compris n'hésitez pas à me mailer sur ma chaîne je suis tout à fait ouvert à toutes suggestions voilà sur ce bah écoutez là je pense que c'est nickel quoi comme je vous dis il y a vraiment no limitable ok sphère par exemple overlife color overlife voilà burn ici par exemple si vous voulez vous amuser un peu vous placez le chrono vous avancez vous changez la couleur un beau tiens j'aime bien beau je trouve ça joli moi voilà et une transition va se faire vous voyez hop hop et la transition se fait voilà vous pouvez faire ce que vous voulez c'est à vous de voir d'accord voilà voilà donc sur ce ma foi je pense que là je fais un petit peu le tour c'est vraiment survoler en fait le système à comprendre que le menu là en fait je n'ai pas tout à fait tout à fait tout à fait ce système en main mais je pense que en s'y arrêtant un peu de temps je dirais qu'en quelques heures c'est possible vraiment si on s'y arrête qu'on étudie vraiment le plugin après on peut faire ce qu'on veut donc voilà donc sur ce je vais vous laisser et puis je vous remercie d'avoir visionné ce tuto donc à plus tard enfin une autre fois dans un nouveau tuto avec Rastaquare allez salut à tous merci 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 ussa